Oh tu vas le triple scam avec Félia ? Non mais t'as rendu compte ? Oui, y'avait plus de main là. T'as allé le triple scammer ? Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, comment ça va fou ? Ça va très très bien et toi ? Ça va très très bien, aujourd'hui on se retrouve avec Mar du Midrange en Timeless BO3. C'est parti, c'est parti ! On va direct dans le vif du sujet, c'est les nouvelles DA de la vidéo, vous nous direz si ça vous plaît, on passe directement au gameplay, let's go ! Pouce bleu, on s'abonne, ça fait plaisir, un petit peu à son confiance, merci à tous. Merci au sponsor Plain by Magic Bazaar, code ValetPL2024 sur la boutique, que vous voyez en haut là, ça vous donne 50% de points de fidélité supplémentaires et ça nous soutient, merci à tous ceux qui ont utilisé et qui utiliseront, ça régale. Et merci à Ultimate Guard, lien d'affilée est dans la description, vous cliquez, vous êtes sur leur boutique, vous faites vos achats, ça nous soutient, ça leur montre que vous nous soutenez et c'est ce genre de choses qui nous permettent d'aller par exemple caster à Amsterdam, voilà ça fait plaisir. Tout à fait, on vous reparlera d'Amsterdam. Et oui, bien entendu. Si vous voulez passer une tête sur Voct, c'est 4 fois par semaine, lundi, mercredi, jeudi, dimanche à 18h, box break et cartes à unité, MTG et pas que, code la belle carte pour profiter de 10 euros de réduction sur votre premier achat si vous n'avez pas encore créé de compte. Oh ! Tout à fait ! On a eu le temps de tout dire et on trouve un match. Et on trouve un match, mais c'est pico-bello, on arrive directement dans le vif du sujet, pour tous ceux qui veulent découvrir la décliste, ça se passe à la fin de la vidéo, ne partez pas. Voilà, Isaac, de toute façon, en fait, vous ne regardez pas cette partie, on le sait. Mais là, si, vous la regardez, parce que c'est le début. Plutôt que vous la passiez, on vous la met à la fin, comme ça, tout le monde est content. Et ça, c'est pas du tout ce qu'on veut comme main. Non, mais ça va en vrai. Mais c'est jouable. Mais il n'y a pas les gros trucs. Si tu saisis des pensées dans Maître Archer Orc et que tu puisses Félia pour blinquer ton Maître Archer, j'aime déjà bien. On va essayer. L'idée, c'est de mettre en avant, dans ces vidéos-là, le plus de cartes Modern Horizon 3, et non pas vous présenter des gameplays avec Yogmos et Shointel que vous connaissez déjà. Dans ce deck-là, on a pas mal de jus qui vient de MH3, notamment Félia, mais pas que. Carrément. Du bon juicy. Oh, c'est une belle bête. Moi, je suis un peu deck parce qu'en Timeless, j'adore jouer Uro, et à peu près un deck sur un, je joue Chaman Rhythmor. Est-ce que je veux lui enlever un truc ? Pour qu'il fasse Uro ou Uoko ? C'est possible que tu veuilles d'abord lui enlever un truc, et qu'on fasse le Guidam plus tard. Ouais. C'est mieux. Et donc, tu veux un noir-blanc ? Un noir-blanc, ouais. Je paye deux points de vie. Et je paye deux points de vie. Je suis déjà mort. S'il sacrifie Chaman, ça me va, non ? Ouais, enlève-lui, Maitre Archer. Il a l'air de jouer Titan Field, mais avec un splash noir. J'ai vu des gens faire ça. C'est Titan Field, mais qui est interactif. Ok. Et c'est fort. C'est très fort contre les decks faires, comme les nôtres. Peut-être qu'il fait pas ça, cela dit. Il a pioché une carte active. Ah non, il va juste aller faire sa culture. Pour un moment, je pense. Pas de problème. Joue-t-il plus que Golgari ? Ça m'étonnerait. Il a pas mal de basiques. Ça n'a pas l'air d'être ça. Oh ! Il y a Flash qui arrive, ça fait plaisir. Cool. Je pense que tu pourras Félia fin de tour, et tu pourras ensuite Maitre Archer et tuer Chaman. Propre. Faisons ça. C'est bien. D'accord, Doug. Faisons comme ça. Deux cartes qu'on ne connaît pas. Ah ! Pas Titan, ça. Ok, il est spicy. Il a l'air de... Non, non, il a pas l'air de jouer Titan, lui. Ça ne titane pas, là. Très bien, ça, quand on joue à Flash, d'ailleurs. Oui, bon, on a d'autres options. On tuera autrement. Alors, pour mettre un marqueur, il faut forcément exiler une créature ou pas ? Avec le chaudron. Oui. D'accord, c'est bon. Donc là, il n'y a pas de créature pour l'instant. Je vais chercher le petit salon légant, je crois. Non, sinon, tu ne peux pas Félia fin de tour. Donc, surtout pas. Ah oui, non, attends. On fondrait sacré. Vas-y, vas-y. Surtout pas, surtout pas, monsieur. C'est vrai, c'est vrai. C'est comment appui au chef Flash, j'étais content. Je me suis dit, je mets une carte au cimetière, mais c'est un peu pourri. On n'a pas de land. Je fais maître archer, blink, maître archer. Maître archer, blink, maître archer. Ou alors, tu peux juste guider des âmes et faire une décharge. Mais non, c'est moins puissant que maître archer, blink, maître archer, ouais. Je pense que c'est bien de faire ça. Il ne faut juste pas qu'il ait un push dans la main, parce que s'il push ta Félia et que du coup, il... Ouais, non, ça a l'air bien. Rire, c'est bon. Je l'adore, ce petit corgi, là. Il est bien, hein ? Ouais, ça commence à prendre un peu de valeur, ça commence à trouver de la place un peu à droite à gauche. Il y a des gens qui jouent Esper Blink, d'autres qui jouent comme nous, Mar du Blink. C'est pour ce camp. Ah, mais non, mais si, il a une bête à... Ah oui, mais c'est nous qu'on lui avons dévoissé. C'est vrai. Ah oui, il avait une bête. Après, trade-t-il, cette Félia ? Bon, ça me va, en vrai. Oui, ça me va aussi. De toute façon, il allait le perdre, donc il préférait trade. On a maître archer qui grossit l'armée. C'est assez fine. Ouais, voilà. Chaman, maintenant, on s'en fout. Ah, c'est Ogumbo. C'est Ogumbo, ouais. Oh, tu peux lui défausser rien, c'est marrant. Je peux lui défausser rien parce que je ne peux pas la scam. Par contre, tu peux Galvanic ou pas ? Ouais, je vais tuer Apatra, il a une bête. Je mets trois points de dégâts. Vas-y. Vas-y, vas-y, tu setup un petit guide. Je peux lui payer trois, malheureusement. Ouais, bien sûr. C'est possible que contre Yohg, on ait un pas si mauvais match-up avec notre deck. Ah, ben non. Il ne faut juste pas qu'il... Il n'a pas exilé en réponse, je ne pouvais payer que deux. Parce qu'en fait, ça marche comme ça. Une fois que tu décides combien tu payes, ça va infliger les blessures, il ne peut plus répondre. Effectivement, il n'a pas de réponse entre le moment où tu choisis tes énergies. Je le savais en plus, pardon, j'ai oublié de te donner l'info. Ah ouais. Je le savais aussi, j'ai oublié de me donner l'info. Ah. Ben ça, c'est ton cerveau qui ne t'a pas donné l'info. Pas sympa. Ouais. Ok. Eh mais là, il va buffer sa chamane. Oui, mais moi, je vais blinguer ça pour le tuer. Mais tu as raison. C'est bon, c'est bon. Je l'ai. Le petit gameplay tout sweetos, ça fait plaisir. Alors, je résous. Et tu lui mets juste face. Je lui mets juste face, ouais. Par contre, si tu pouvais avoir l'obligence, je ne te donne pas d'ordre. J'essaye, j'essaye. De trouver un terrain. Je fais ce que je peux, je fais ce que je peux. On ne serait pas malheureux, quoi. Si tu vois ce que je veux dire. Là, il est bien au top deck avec toutes ses langues, il est content. Rebound. Bah, vas-y, on va re-rebound. Hop là. Deux points de dégâts, c'est mieux que un. Oh ! Ah, tu vas fêlier en réponse. Ah non, ça marche pas. Eh non, il faut attaquer. Ah, putain, il faut attaquer. Oh, il est nul, ce chien. On est quand même devant, cela dit. Ok. Face d'attaque. Ça aurait été bien flag ici, quand même. Ouais, vas-y, face d'attaque. Ouais, j'aurais aimé flagger. Face d'attaque et tu solitudes si jamais il décide de trade. Non, tu le laisses trader. Il doit double trade si jamais il veut. En 3. Je fais fin de Tourfellia, je pense. Oui, je pense aussi. Même si ce n'est pas zinzin. Il y a une créature, deux, trois, quatre créatures. Il peut donner les effets de... Oui. T'es contre lui, on aurait bien voulu avoir des furies. Peut-être que je les mettrais dans le side, les furies. Ouais, il n'y a pas beaucoup de trucs pour les pitcher. Il n'y a que flash et galvanique. Il n'y a que flash et galvanique. Il n'y a que flash et galvanique. Ce qui n'est pas énorme, c'est vrai. C'est vraiment un horse-off qui se plâche rouge. Pas d'attaque. Est-ce que je suis Solitude sur Guide des âmes ou pas ? Encore ? En fin de Tour, tu veux faire ça ? Ouais. Je ne suis pas obligé, remarque. Non, tu n'es pas obligé. Alors, 3e land, c'est jamais quoi. Je ne dis rien, mais je t'ai fait une demande. Ouais, je sais, je sais. Je ne sais pas. Est-ce que tu peux t'insérer dans le blink, là, avec ta Solitude, pour blinker avec Félia, ou ça ne marche pas ? Et je ne peux pas. C'est bien dommage. Sur le trigger, je vais devoir avoir une cible tout de suite. Et ça, sur le trigger, je vais devoir s'écriver tout de suite. Écoute, attaque avec ta 3-3. On verra bien ce qui se passe. Ouais. S'il fait des blocs un peu charnus, on est là, quoi. Un peu charnel, même. Double bloc, une toute Solitude sur le maître archer, on mange ton token. Moi, je suis régu. Il a trouvé un 3e maître archer. Non. 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 Oh, Belle. Cherchez la Yogg ? Ouais, mais ça, on s'en fout un peu. Je vais certainement l'exiler. Coucou. Ah oui. Rappelle-moi, Solitude, ce n'est pas humain. Solitude ? Non, non, ce n'est pas humain. Laisse-lui prendre le trade au cas où ils ne veulent pas le sacrifier. Est-ce qu'il ne peut pas partir en combo en se donnant les capas ? Dès qu'il cible le Yogg, il faut que tu le tuies en réponse. Ouais. Là, il ne cible pas encore. J'exil le FH. Ou l'autre Solitude ? Moi, je dirais le Guide des âmes. Guide des âmes, il n'est plus là. Je peux jouer la Guide des âmes. Ouais, mais est-ce qu'il accomplit quoi que ce soit ? Peut-être pas grand-chose, oui, c'est vrai. Ouais, je n'ai pas la sensation. Je préfère avoir Flash qui peut tuer un truc. Je voulais garder la seule carte casse-tête de ma main, mais peut-être pas besoin. Non, non, non. Salut, Yogg. Je suis vraiment team. Je suis team incastable. Sacrifié, marqueur, blabliblu. Et ça, ça interagit en timeless quand même. Ah ouais, il y a des trucs qui se passent sur la pile. Ah ouais, je kiffe. Mais tu sais que je trouve ça trop dur à streamer, parce que du coup, je n'ai pas les automatismes du standard. Mais qu'est-ce que je prends du plaisir. C'est cool. On va jouer Sulta Iscam en ce moment. On aurait pu, du coup, attendre. Ah bah non, de toute façon, il n'aurait pas mis sur Yogg. Et là, ça a les capacités d'apatra, du coup. Ah, capacité activée. Ah donc, ça n'a aucune kappa. Ça ne marche pas, son truc. Ça n'a pas de kappa, pour l'instant. C'est fort, Six, aussi. Ouais. Ouais. C'est juste une blague. Ouais, après, FH, là, 3, quand c'est des 4-4 et des 4 ou des 3-5. Ouais, ouais. C'est pas ouf. Tu vas pouvoir solitude en exilant flash, du coup. Ouais, j'enlève quoi. Il double bloque, je peux en enlever qu'un ? En vrai, c'est nul, là. Et si jamais il double bloque, ah oui, mais il va double bloquer et dans tous les cas, tu vas te faire trader, quoi. Ouais, c'est moi qui vais devoir réagir, parce que son double bloc est déjà bien. Ouais, c'est ça. Et du coup, je suis baisé. Non, tu peux rien faire. Je vais lui enlever le pistage, je crois. Tu vas lui enlever le pistage, je crois. Bon, vous aurez remarqué que cette game ne s'est pas forcément très bien passée de notre côté. Tu crois que c'est à cause de la DS et des 20 lands ? Je pense, hein. Après, 20 lands dans un deck qui joue que des drops 2 et un drop 3, c'est fine, non ? Euh... oui. On joue des drops 4 et 5, visiblement, là, dans cette game. Ouais, mais t'es pas censé, ceux-là. Enfin, non, tu les as joués gratuitement, en plus. Oui. Depuis tout à l'heure. Là, actuellement, c'est les drops 4 et 5, dans ma main. Il peut commencer à nous grinder avec... avec son bordel. Bon, tu vas retrouver une carte blanche et tu vas l'exiler, son bordel. Oui. Comment je gère Chaudron ? Abrad, après Sai. Sur Ration et Grusseid. Ok. C'est pas... C'est pas gagné-gagné, quoi. Non. Mais c'est pas perdu-perdu. Un peu tard. Ouais, c'est quand il faut pas. C'est le tour où tu le voulais pas, tu vois. C'est un peu tard, mais c'est pas grave. On est déjà là, hein. Il y a moyen que tu puisses partir et qu'on t'enveuille pas, quoi. Qu'est-ce que je peux trouver ? Je peux retrouver un flash qui fait rien. Ouais, je crois que tu peux plus trouver grand-chose dans notre deck. Ouais, faut que je trouve Ephémérite et... Ah, là, je peux y aller. Ah oui, là, tu peux partir. Ah oui, là, je confirme. Eh ben, il a mieux joué que nous. Je crois pas qu'il soit joué à ça, mais... Non, peut-être pas. Et Linley, je pense. 4 Linley. Like a beast. Oh, c'est trop bien, ça. Je crois pas. Flute, je crois que c'est pas très bien. Bah, si je dis Yogg, il peut peu combo, non ? Ouais, il va jouer... La capacité à activer des sources... Ah, ouais. OK. Je voulais pas trop, trop sider non plus. Enfin, je pense que 4 Linley, c'est meilleur que Flute, quoi. Linley, ça marche contre quoi ? Contre le loup ? Ouais, contre Yogg et... Contre Yogg ? Et si tu sacrifies une bête avec Yogg, il pioche pas sous Linley. Ah ouais ? Ouais. Des interactions trop bizarres de modernes, parce qu'elle ne va pas au cimetière ? Ouais, c'est ça. Et Chaudron fonctionne pas. Je comprends pas pourquoi ça marche pas, mais je te fais confiance. Peut-être que je me trompe, hein. Ah, t'es pas sûr ? Je suis pas certain, mais je crois... Je pense qu'il pioche quand même. J'ai un doute. Viens, on teste. Allez, on teste. Par contre, j'enlèverai Flute, du coup. Parce que Flute, c'est sûr que ça marche. Il peut pas combo, aussi, la Flute. Ouais, mais en fait, c'est un deck mid-range, et quand t'attaques seulement Yogg, c'est l'autre partie du deck qui te barre. Qu'est-ce qu'on enlève d'autre ? C'est possible que saisie des pensées soit pas brillant. Guide des âmes non plus, ça nous a pas fait rêver. J'enlèverai, ouais, deux guides et les quatre saisies. Ok, vas-y, go. On peut y aller comme ça. Je crois. Normalement, ça marche comme ça, Linley. J'ai un vague souvenir de ce genre d'application. Et si je me trompe, on aura découvert quelque chose tous ensemble. Découvrons. Ah, tu vas bien découvrir, en plus. Ah, dommage. Oh, ça donne envie de la garder, mais c'est de la merde, quoi. J'ai quand même Linley. T'as interaction à un mana plus Linley, mais c'est vrai que si... Je vais fêcher le salon, ce qui me donne une carte. Ah, peut-être qu'en fêcher le salon, ça vaut le coup d'essayer, mais je sais pas, on peut planter cette game aussi, tu vois. Ah, j'ai envie de la planter, celle-là. Allez, vas-y, plante-la. Allez. Plante-la maintenant. Et comme ça, au moins, on sera pour Linley, tu vois. Le texte, c'est sacrifier une carte, mettez un moins à moins un, puis piochez une carte. Je vois pas en quoi... Je suis pas à 100% sûr, mais j'ai un souvenir de pattern alambiqué. Actuellement, je vois pas en quoi ça bloque. Mais Magic est parfois un jeu étrange, comme avec Death Shadow, par exemple, sur les phases de bloc. Donc, on ne sait pas. On le sait pas, on le sait bien, mais surtout, on le sait vite. On le sait vite. Ah, on va vite le savoir, là. Le Louveto, à Louveto, il ne reviendra pas. Déjà, ça empêche toute sa survivance, et ça empêche son chaudron, donc c'est pas une mauvaise carte dans le match-up, quoi qu'il a dit. Ah oui, ça, c'est sûr. Allez, petit salon élégant. Ah, il n'y a pas un petit triumme, là, histoire d'eux ? Le petit salon de manège. Le petit salon de manège. Oui. Superbe. Oui, monsieur. Superbe. Land pourrait jouer la petite Félia. Qui ne fait pas grand-chose. Il ne te régale pas ce Korgi, là ? Le Korgax ? Il me régale, le Korgax. Korgax, ils vont Landax. Ah ouais, putain, ils ont sylve changeante aussi. Te rends-tu compte ? Eh oui. Te rends-tu compte de ce qu'il a gagné, ce deck-là ? Tout, vous serez tout sur la combo. Je crois que tu fais quand même Félia. Attends, il fait quoi ? Ça propose un truc bizarre ou pas ? Ah oui, on va le manger. Je vais bloquer, il meurt. Vas-y, vas-y, mange-le, mange-le. Tu achètes du noir. Et ça fait quoi, à Patra ? À Pagnan. Noir-rouge ou noir-blanc ? Je dirais noir-blanc. Il y a Solitude, donc noir-blanc. Quand tu as l'influence des blessures, on met un marqueur en moins en moins 1. Et quand on met un moins en moins 1, ça fait un serpent. Ça va. Oh, le free block. Ciao. Oh. Scam éphémérite. Je le scammerai, je l'éphémérerai, ouais. Je suis assez d'accord. Par contre, je vais me mettre en contrôle total. Je n'ai pas trop confiance. Oui, ça ne te passe pas là. Oh, tu vas le triple scam avec Félia. Non, mais t'es rendu compte. Oui, il n'y avait plus de main là. T'as allé le triple scamer. Il n'a pas voulu qu'on voit le... La main. On voit le jus. Ouais, ouais. Oh, le jus. Du coup, Flute, ça aurait été insane dans ce spot. Et les lines, ça l'empêchait de combo. Retournons voir si c'est possible. Dans tous les cas, les lines, ce n'est pas une mauvaise carte à avoir. Donc, tu peux la laisser, même si ce que je dis, c'est... En fait, on a dit, allez, on voit pour la science. Et on n'a pas vu du tout. On n'a pas vu du tout. Go. Vas-y. Flissuration, c'est mignon quand même. C'est très mignon. Pour le format, c'est hyper mignon. Ça tue, c'est bête, en vrai. Oh, il s'appelle Rock. Et il joue Golgari. Et il joue Golgari, ouais. Un vrai. Le sang. Juste le vrai gars. Moi, je dis, c'est extraordinaire. C'est une main qui est gentille, mais elle fonctionne, quoi. Ah, c'est gentil, c'est double solitude, hein. Oui, oui, mais bon. Moi, je voulais une lignée, quoi. Je voulais vraiment... Ah, écraser toujours plus, Val. Vous nous direz dans les commentaires si ça fonctionne comme je pense lignée. Dites-nous si vous voulez qu'on l'écrase. Ah bah ça, oui, évidemment. Moi, je peux savoir. Il y a un commentaire qui va dire Alors, pour l'écrasement, je ne suis pas sûr. Par contre, pour l'aligner, tu as raison. Pas de fun. Je fais le galvanique, lui. Ou alors, je fais solitude pendant son tour. Parce qu'avec Ephémérite, je peux exiler trois cibles. Non, juste, je bute son chaman, là, tranquillou. Je crois que tu butes juste son chaman et on voit. Comme ça, il ne développe pas un drop 3, par exemple. Et je garde une énergie, ce qui me permet de treyog. Il est bon, celui-ci. Cheated. Cheated. Oh, il a un beau master. Tu l'as senti ou pas ? Ah, j'ai... Ouais, j'ai vu, j'ai vu. Donc, du coup, on ne va pas développer le beau master avant lui. Non, on va faire ça. Hé, tu peux tuer maintenant un... Un Siege Rhino. T'es content ? Ouais. Ça, c'est peut-être mieux. Comme ça, je garde mon énergie. Ouais, mais par contre, tu vas chercher le petit... Ouais, tu ne vas pas prendre le petit salon élégant. C'est bon, vas-y. Fin de tour. S'il te fait maître archer, tu réponds par maître archer, je pense. Oui. Ah, il n'a pas fait. Allez, Rock. Merde. Ouais, ça va. Il n'y a pas de bête, là, pour l'instant. Le petit cheval de ma neige. Ok, ok, ça résout. Rejoue, quand même. Est-ce que je vais mettre archer ? Bah, toujours pas, je crois pas. Tu veux mettre de la pression, c'est ça qui t'anime ? Ouais, puis je peux blinquer en réponse. Allez, vas-y. À son maître archer. Ça me va. Moi, j'aime bien. Tiens. Et toi, t'auras dépassé les deux lentes dans une game, t'es content ? C'est ouf. C'est dingue ce que Magic propose des fois. Je le gagne hier, j'ai... Oh, j'ai mes flash dans sa gueule ! Passe d'attaque. Tu gardes ta petite éphémérite quand même. Et là, maintenant, ton projet, parce que tu as un projet. Ah, j'ai un projet, ouais. C'est notre projet, d'ailleurs, pour reprendre les mots d'un type. C'est juste tuer tout ce qu'il fait, là. Bête, c'est tuer. Bête, c'est tuer. Exilé. 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 Tuer, tuer. Tuer. Exilé. Exilé. Tuer. Tuer. En réponse au fetch. Je te tue. Oh, je tue. Je n'ai pas joué de bête. Tu veux jouer un truc que je te tue ? Ces mecs qui ont l'anti-bête comme ça, qui sont... Tu veux jouer un truc, là ? Oui, attends, deux secondes. Tu veux jouer un truc que je le tue ? Parce que je vais te tuer, là. Oui, oui, ben attends, je le pose, d'abord. Je gâche mes mana. Tranquille, quoi. Fasse d'attaque. Tu vas tuer un truc de plus, du coup. Je vais tuer un truc en plus. Fasse d'attaque. Bon, oui, vas-y. Mais non ! Ah, c'était sûr. C'était sûr. Ok, ben, du coup, on va blinquer notre... Est-ce que je blinque maître archer ? Je pense. Parce que je peux aussi juste dire, ok, tu le tues, et exiler le sien. Parce que là, si je blinque, en fait, il met un marqueur là-dessus. Ok. Vas-y, fais ton plan. Et du coup, tu ferais venir une solitude sur le board, c'est ça ? Ouais. Ok. Quoique solitude... De toute façon, t'as une réponse à Yogg avec des charges, donc c'est ok. Ouais. Et on pourrait éphémérer une flash aussi pour aller face. Sur le rebond. Parce que là, du coup, tu vas avoir besoin du rebond. Ouais. Vas-y, vas-y. J'ai fait... Fais ce à quoi tu t'attends. Je ne sais pas si je suis très bien positionné dans la pile. Je ne sais pas non plus, mais ça demande beaucoup d'expérience. On a le droit de se planter en timeless. Oui. Il va falloir un peu plus de game pour être... Pour être le meilleur dresseur. Alors, attends. Je mets un contrôle total. Eh non, il fallait qu'il y ait deux bêtes pour que je puisse éphémériter et exiler son token. Putain, quel con. Bah non, c'est bon. Je n'ai rien exilé, là. Oui, mais tu vas avoir ta solitude qui est là et tu auras le rebond de ton éphémérite, donc il ne peut rien jouer. Ah oui, par contre, ça le bloque tout pareil. Et j'aurais pu exiler le token. Bon, on s'en fout. Là, il n'y a juste pas le token. Ah non, si, le token, il va venir après. Il va arriver après et bloquer mon truc. Ah oui, ok, ok, ok. Cibler jusqu'à une autre créature. Ah bah, je peux exiler ça. Pour gagner des PV ? Ah oui, mais non, mais du coup, il va te pinger le token 1. Non, il a déjà ciblé. Ah ok, alors c'est bon. S'il a déjà ciblé, alors... Rien à dire. Oh, et du coup, il n'y a pas le token. Ah oui, ok. Il a fait Fizzle son token. Ah les gars, on apprend, nous. Ah oui. C'est quand même... C'est pas évident pour... Ah oui, parce que j'ai géré le maître archer et j'ai fait Fizzle, l'on carien. Ah c'est beau. C'est beau, c'est beau. Et vous allez apprendre que l'inlay du vide, ça empêche les triggers de sacrifice. Dans une même vidéo. C'est fou. C'est fou. C'est fou. Refuser, du coup. Bah, refuser, mais en même temps, s'il ne fait rien, on s'en fout. Oui. Roh, dommage. Putain, j'aurais scam ça en réponse, là. J'ai fait une petite phase d'attaque ? Ou alors le titre, c'est Magic est un jeu de riche. Mais là, ce n'est pas le même propos, quoi. Non, ça, c'est dans les podcasts. Oui. Magic, virgule. Ce jeu de riche. Ce jeu de sale riche. Pour l'interrogation. Alors, les sales riches. Ah, tu veux aller le chagrin ? Non, vas-y, le chagrin pas, là. J'avais un peu envie, là. Ça me démangeait. Non, non, vas-y. Laisse-le rien faire. En tout cas, laisse-le poser des trucs que tu tues. Genre 6. Tu tues. Faut bien que tu mettes 5, selon s'il répond en réponse à ta décharge. Oui. Donc, j'épense toute mon énergie, là. Vas-y, vas-y. Bah, enfin, ça dépend. S'il répond pas, non. S'il répond pas, non. Il répond. Oh, il y va. Ah oui, il la sort. Greg coupé. Je pense qu'il vaut mieux l'utiliser, comme ça, ça nous demande d'enlever un truc en plus. Enfin, d'utiliser l'énergie en plus. Et lui, ça lui charge son truc. Ça mange pas de pain pour lui, ouais. Oh, quel bon spell, quand même, des charges galvaniques. Quel bon spell. Oh, bah voilà. Est-ce que t'as pas l'étal ? Non, t'as pas l'étal, encore. Je vais regarder sa petite main, avec Chagrin. Mouais. Franchement, le projet contre Yoggmos de tuer toutes ses bêtes, du coup, il peut jamais convoquer. C'est un plaisir. Ouais. Bon, bah tu sais, hein. Bah, Yogg, Zébou, le patron en vie. Ah, quoi qu'attends, il peut exiger avec Chodron pour donner la kappa. Donc, c'est mieux. C'est mieux d'enlever Artiste qui sert à rien au cimetière. Ouais. Enfin, attention, parce qu'il a combo, on a un double Louveteau et Yogg, c'est combo. Mais bon, on a des antibènes. Ouais, mais il a pas son quatrième mana. Mais c'est vrai que du coup, si ton plan de jeu, c'est de jouer des créatures, de les assembler pour aller en chercher d'autres, bon, bah si tu tues tout... Ah, le plan de jeu, créature combo contre antibeth, marche beaucoup moins bien. Pas toujours facile. Je crois que tu vas gagner sur Flash Face. On va essayer. Oh, tu peux encore Chagrin et tout. T'es lirant, ce jeu. Sans déconner. J'attaque avec tout. Oui. C'est... C'est la victoire, je crois. Pour le peuple, d'ailleurs. C'est mérité de fou. Je trouve que c'est... Bah, écoute. Tu trouves pas que c'est un peu mérité ? On a appris, on s'est battus, on a interagi. On a perdu la game qu'on a punch. On a fait des erreurs, on s'est relevé. Ah bon, on a perdu une game ? Non, on a perdu une game parce qu'on est à deux lands. Bah, c'est punter. Oui. Si on avait pas fait l'erreur de pas piocher de land. Si on avait pas fait l'erreur de pas piocher de troisième land. Après, excuse-moi, mais c'est une erreur que je t'impute à toi totalement. Ah oui, parce que je suis la main qui manipule. C'est toi qui a la main, gros. Ouais. Quelle victoire. Hé, t'as pas passé un bon moment, là ? Franchement, regarde. Rank up là-dessus. Mec, incroyable. Incroyable. Il est nickel, le deck. Bah oui, il est nickel. Et en plus, on a tout montré. Franchement, moi, ça me régale. Bah, en même temps, il n'y a pas grand-chose... Disons que t'as un plan, il est très simple, quoi. Deck Tech. Maintenant. Le but du deck. La bonne deck tech. La bonne deck tech. En x4, c'est beau, quoi. Ouais, c'était bien. En vrai, vous avez vu le deck, de toute façon, vous avez le premier side. Guide des âmes, bah, j'ai été curieux. Bah, je le suis toujours, pour le coup. Oui. Mais, enfin, je suis curieux dans ce deck. Parce que je ne suis pas curieux, sinon, je vois ce que ça fait. En fait, du fait que tu vas blinker plein de cartes, tu vas te géchars pas mal à la fois en PV et en énergie. Je pense que c'est l'ambition de ce deck-là. C'est un deck, à la base, ça, qui a parfait en moderne, que du coup, on a adapté en timeless, pas pour le main deck, mais pour le side. Et donc, du coup, il y avait Guide des âmes qu'on a conservé. Mais c'est vrai que on pourrait décider de ne pas jouer ni Guide des âmes ni Descharges Galvaniques, d'avoir une version qui est donc, du coup, beaucoup moins énergie-oriented. Et on pourrait juste rajouter, par exemple, des Fury, des Reanimate et des Trolls de Kazadoum. Ouais. Encore plus cam. Et d'être plus cam et plus timeless. Si je vois, à gauche, la liste des cartes qu'on a voulu tester. Rigolote. Et à droite, la liste de cartes méchantes qui ont fait leur preuve déjà en timeless. Ça, c'est notre façon de scam. Les gens, ils savent pas. En vrai, on a voulu tester aussi Solitude et Chagrin, tu vois. Si, ça, on sait, ça. Ben, on sait. Les joueurs de modernes, ils savent. Mais en timeless, ils savent pas. C'est sorti avec la match 3. Oui, oui. Ouais, mais bon. Ah, les joueurs de timeless, ils sont pas nés de la dernière, plus ils volent. Ils ont regardé sur Internet. Il y a des joueurs qui sont arena-orientis, d'ailleurs. Ils vous avaient tout à fait raison. Ils ont vu un petit peu. Par contre, décharge galvanique, quel plaisir, quoi. C'est écrit dessus que c'est bien, mais c'est trop bien de la jouer, quoi. Je trouve que Félia, c'est trop cool. Ouais, c'est un peu bizarre le spot où il faut la jouer dans ce deck, mais quand ça marche, ça marche très bien. Ouais, ben, tu la joues en tour 2. Faut que tu la scams tour 1 ou tour 3. Ouais. Mais si t'as scams tour 1 ou t'as scams tour 3, avec Félia, tu fais n'importe quoi. Le gars, il concède à la game 2 parce que tour 3, on lui fait triple chagrin. Il l'avait pas vu encore, il n'y a pas eu notre main, mais on allait lui faire, ouais. Grosse peine, hein. Il était vraiment très triste. Très grosse peine. Mais en fait, c'est bizarre parce que chagrin, Félia, scams, ça marche hyper bien, mais solitude, ça te fait développer triple exil, voire quadruple. Mais souvent, il n'y a pas assez de trucs exilés. C'est genre, tu vas perdre des effets. C'est pas grave, mais c'est pas optimal, tu vois. Non, mais c'est cool. C'est cool, c'était cool. La flûte, insane. Et la flûte, elle est bien contre spécifiquement Showentel. Parce que tu cibles vraiment une carte bien définie dans son match-up, ça le retarde et c'est cool, tu vois. Ouais, ouais, 3 de plus, ça lui fait chier. En plus, c'est pour 2 maman, c'est parfait. Upkeep, je dis Showentel, et là, il est en mode UGA. Vraiment, il fait ça, UGA, GOUGA. Ah ouais, c'est vrai. Mais je les ai vus faire, les joueurs. Ils font exactement ça. Si l'on s'assourdissant, c'est aussi contre Showentel, comme ça, sous Omniscience, il fait pas n'importe quoi. Ouais, il fait n'importe quoi, mais de façon mesurée. Mais un peu moins. Colère des cieux, c'est pour les jeux qui vont développer beaucoup de boards. Fissuration, contre les artefacts gênants. Linley du vide, c'est pile contre Yoggmos qui veut sacrifier des cartes. Ouais, ouais, c'est que contre ce match-up. Ça ne marche pas du tout. Et Lune Alpine, contre Champ des Morts. Je pense que ça marche en plus. Et Lune Alpine, c'est contre Champ des Morts. Bah, l'empêcher de combo parce que ça vire les loups, oui, ça c'est sûr. Mais l'empêcher d'utiliser la capacité de Yogg. Je pense que là, on fait un peu d'amalgame, Val. Je pense qu'il y a un peu d'amalgame. Je me trompe peut-être, c'est vrai. Peut-être que ça ne fonctionne pas. Fin de cette vidéo. Vous nous direz. Pousse-le, commentaire, partage, abonnement. Réseau dans la description avec notre chaîne Twitch Volpelle Magic Arena AFR. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. C'était de la belle magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi, vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description. Sous-titrage Société Radio-Canada